Bien, écoutez, merci déjà d'être venu nous voir et puis ça va certainement nous permettre de mieux se connaître, c'est un petit peu aussi la mission qu'on souhaite d'avoir à faire ça aujourd'hui. Donc moi je suis René-Colonel, je suis architecte des bâtiments de France, je fais partie du ministère de la Culture, donc nous sommes 180 architectes des bâtiments de France en France, et les architectes des bâtiments de France sont prioritairement d'abord des architectes et ensuite des fonctionnaires, donc on tient vraiment à cette qualité d'être des architectes, des gens qui faisons, qui construisent. Archeter des bâtiments de France, voilà, il a une expertise, mais il est aussi au service de ses concitoyens et des artisans, voilà, parce qu'on fait partie de la chaîne, donc moi je suis un chaîne, je suis au début de la prescription, et les élus sont intermédiaires, puisqu'on a un système un peu particulier, c'est dans les espaces protégés, c'est acheter des bâtiments de France qui donnent les règles, et puis à la fin, on a nos entreprises, nos artisans qui mettent en œuvre, voilà, l'expertise et la qualité du savoir-faire français, donc c'est ce qu'on souhaite faire dans nos espaces protégés. Donc avec les artisans, vous participez à la protection, à la conservation et à la valorisation du patrimoine ? Absolument, ça c'est l'une de nos grandes missions. Les missions des architectes des bâtiments de France sont multiples, mais on peut en lister cinq. La première, c'est que nous sommes d'abord conservateurs des bâtiments d'État, donc il y en a trois dans les Hautes-Pyrénées, vous avez donc le domaine national, le château de Pau, c'est ce qu'on est aujourd'hui, on a la cathédrale, puisque l'archeter des bâtiments de France est conservateur, de la cathédrale c'est un bâtiment d'État, donc la cathédrale Bayonne, et puis le troisième bâtiment d'État, c'est le château Abadia. Voilà, donc on est chargé d'entretien, etc., que tout fonctionne bien pour ces trois bâtiments. Ça c'est la première mission. La deuxième mission, on est normalement, et on est obligatoirement responsable de le bon entretien et le bon suivi de nos monuments historiques en France, avec les petits moyens qu'on a, mais voilà, c'est important, donc on a 436 de mémoire, 436 monuments historiques dans les Pyrénées-Atlantiques, ce qui fait pas mal, et on en a à peu près… 43 000 monuments en France, ce qui est un patrimoine assez important, voilà, donc on est aidé aussi par nos collaborateurs pour suivre ça. voilà. La troisième, enfin la première mission, la deuxième mission, les monuments historiques, la troisième mission, c'est la mission dans laquelle on est plutôt connu, puisque c'est la mission des permis de construire, donc on a le fameux permis de construire, à examiner et à suivre dans tous les sites patrimoniaux remarquables. c'est-à-dire que, dès que vous avez un monument historique, vous avez un rayon de 500 mètres qui s'applique autour, et tout ce qui se passe à l'intérieur de ces rayons de 500 mètres, c'est une architecture des bâtiments de France. Alors nous, on n'est pas là pour emmenuer les gens, on est là pour faire la promotion des terroirs français, et surtout d'amener une qualité nécessaire dans ces espaces protégés. Voilà. Donc on compte sur les artisans pour que le travail soit de très belle qualité. Alors c'est vrai qu'on a quelques exigences, donc c'est assez simple, c'est-à-dire qu'on dit tout simplement, quand on est dans le Béarn, on n'est pas, je dirais pas, on n'est pas à l'île de Ré, quand on est à l'île de Ré, on n'est pas en Provence, et quand on est en Provence, on n'est pas en Alsace, et quand on n'est pas en Alsace, on n'est pas dans la Savoie, et moi je connais un petit peu bien la Savoie parce que c'est mon territoire natal, et vous savez par exemple en Savoie, on a des architectures très variées, même dans un département, la vallée de la Tarentèze, ce n'est pas la même que la vallée de la Morienne, la vallée de la Morienne, ce n'est pas la même que la Chartreuse, vous voyez donc, il y a vraiment des spécificités, et l'architecture des bâtiments de France est là pour maintenir et mettre en valeur tout ce qui fait la spécificité de nos terroirs. Voilà. Vous êtes garant du bâti local ? Absolument, voilà, le bâti rural, alors ça n'empêche pas qu'on puisse faire des bâtiments contemporains, mais on est relativement très exigeant sur ce respect des qualités intrinsèques des terroirs, ça c'est important. Donc concrètement, ça se traduit comment auprès de différents corps de métiers artisanaux ? Donc, bon, si on part de les deux, je dirais que les deux images qu'on a dans le département qui sont le Pays Basse d'un côté, voilà, et le Bern de l'autre, le Pays Basse, vous connaissez, je sais que tout le monde le connaît, c'est les bâtiments blancs avec des colombages rouges, rouges, verts, et puis des couvertures faibles pentes en huile, creuse, voilà, et puis des volets, mais les volets sont en bois, ils ne sont pas en plastique, voilà, il y a quand même, si vous voulez, une exigence de qualité dans nos espaces protégés. Dans le Béarn, eh bien, quand on est dans le Piedmont, c'est des couvertures en ardoise, voilà, ce n'est pas de la tôle, voilà, c'est vrai que ça demande une exigence, et puis, comment dire, un engagement des propriétaires, mais c'est à cette échelle-là qu'on peut faire nos beaux paysages, et ce qu'il faut aussi se rappeler, c'est que les beaux paysages font aussi les belles politiques touristiques de nos départements. Enfin, nous, on a la chance d'avoir, je calcule, on a cinq plus beaux villages de France dans notre département. C'est quand même des locomotives économiques importantes, hein. J'étais avec le maire de Navarraix récemment, il m'a dit, le jour où je suis passé le plus beau village de France, je suis passé de 30 000 visiteurs par an à 100 000. Si je n'avais pas ça, aujourd'hui, j'aurais baissé mes rideaux, tous mes commerces seraient partis, les habitants seraient peut-être partis, et ça sera un village mort d'un coup. Donc peut-être que l'exigence, si vous voulez, qu'on peut avoir sur la qualité, on la retrouve après dans la qualité de vie de nos bourgs. Ça, c'est important. Il faut qu'on démystifie, il ne faut pas qu'on ait le sentiment que vous êtes monsieur exigence du patrimoine. Mais d'un autre côté, on sait bien qu'il y a des contrats réglementaires. Alors, qu'est-ce que vous pourriez nous promettre pour qu'on y croire ? Alors, je ne suis pas le monsieur qualité, non, je suis un des acteurs de tout ça, mais je crois qu'il faut qu'on soit conscient qu'on a des paysages que nos anciens nous ont légués, c'est ça, il y a d'importants. C'est une qualité de vie qui est importante, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est une activité économique importante, parce que c'est le tourisme qui arrive. Puis c'est aussi une activité importante pour nos artisans, parce que tout le monde peut poser de la tôle partout, moi qui ne suis pas très dégourdé, j'arrive à poser de la tôle sur mon toit. Par contre, essayer de poser de l'ardoise, c'est déjà plus compliqué. Donc c'est vraiment, et ça on ne veut pas le faire faire en Chine, on le fait faire localement. Donc je pense que c'est aussi une démarche, cette démarche qualité, bien sûr qu'on la porte, mais aussi elle est complémentaire de l'activité de nos artisans. Et par exemple, dans le département à côté d'où je viens, en Haute-Pyrénée, on avait initié une démarche spécifique pour tout ce qu'on appelle les granges foraines, c'est-à-dire tous les édifices, enfin les ordres de chalets d'alpage, et dans lequel on demande effectivement en matière de restauration, par exemple, des couvertures en ardoise au clou, ce qui demande une spécificité, un savoir-faire très particulier des artisans. Et c'est aussi une façon de maintenir nos artisans dans nos vallées. Donc voilà, on compte sur les artisans, on compte vraiment sur vous, pour que, voilà, grâce à nos artisans, c'est les beaux paysages qu'on fait. Alors je vous ai interrompu, vous étiez à la troisième mission, pardon, il nous en reste deux. Troisième mission, donc, il m'en reste deux. Donc, je dois veiller, donc effectivement, c'est ce que je disais, à la bonne qualité des, ce que j'avais dit, à la bonne qualité des bâtiments neufs et des restaurations dans nos espaces protégés, ça c'était ça. On doit aussi veiller, ça c'est la quatrième mission, à tout ce qui se passe dans les sites classés, parce qu'on a aussi une autre législation en France, on aime beaucoup les lois en France, voilà, bon. Et donc les sites classés, c'est tout ce qui est les grands domaines qu'on peut voir dans les Pyrénées, sur les montagnes, voilà, mais paradoxalement, on y habite dans les sites classés, on y fait même du ski, voilà, donc ce ne sont pas des sanctuaires qui sont fermés, mais voilà, bon, il y a aussi une exigence de conserver l'esprit des sites classés, et donc c'est un petit peu aussi notre job. Et puis le cinquième job qu'on a, je dirais que c'est ça, c'est d'ouvrir nos missions à la discussion, et on reçoit, voilà, et on reçoit toutes les semaines nos concitoyens, les élus, voilà, grosso modo, on reçoit 1000 personnes par an, voilà, donc c'est à peu près le panorama qu'on a. Je pense que c'est important, il faut qu'on soit présent et qu'on explicite les choses aux gens, donc les gens, bon, viennent nous voir, je pense qu'ils ont un rendez-vous au plus tard, dans la semaine, voire 15 jours, mais on essaye d'être très réactifs pour ça, parce que je pense que c'est quand on a convaincu les élus, nos concitoyens, c'est comme ça qu'on arrive à faire un nouveau paysage. Moi, tout seul, je n'y arrive pas, donc voilà, j'ai besoin des autres, donc j'ai besoin de vous. Et quelle expérience vous avez alors jusqu'à présent de vos échanges avec le corps des artisans ? Alors, les artisans, moi j'ai quitté les Hautes-Pyrénées il y avait près deux ans, donc on avait monté avec les artisans, avec les autres artisans, mais c'était des artisans comme vous, c'était à la Capeb, il y avait eu une section patrimoine, une section patrimoine, c'est-à-dire qu'on avait formé les artisans qui étaient intéressés, voilà, et il y avait une petite formation qui permettait aux artisans d'avoir un petit label en disant, voilà, moi je suis menuisier, label patrimoine, je suis capable de faire une restauration d'une menuiserie, voilà, vous aviez la plâtrerie, les décors, voilà, les choses qui sont aujourd'hui et des fois assez, comment dire, et qui a une nécessité qu'on ait des artisans très bien formés pour ça. Et dans 64 ? Et donc, en 64, j'ai commencé et puis c'était assez compliqué parce que, alors, grâce à vous, non, ça redémarre, moi je suis vraiment content, j'avais essayé de faire une formation avec l'école d'Avignon, donc on l'a faite, le premier stade qui était le stade théorique, après le deuxième stade c'est effectivement de faire des formations pratiques, c'est-à-dire qu'on va tenir, on trouve par exemple pour la maçonnerie, on a quelques bâtiments qui peuvent se faire l'occasion d'une formation, on va tenir un échafaudage, voilà, il y a le formateur, il y a les formateurs viennent, les artisans, je crois que c'est quatre jours, c'est un jour par semaine sur quatre semaines, voilà, on apprend la technique de l'enduit traditionnel ou du badigeon, des choses toutes simples, mais des choses qui sont importantes puisque nous on a un secteur sauvegardé maintenant, donc le secteur sauvegardé c'est 1000 immeubles à restaurer dans les règles du jeu du patrimoine, donc moi je pense qu'il y a un réel potentiel, alors voilà, 1000 bâtiments c'est pas énorme, mais je trouve que ça peut certainement intéresser des artisans à petite échelle, qui ont envie de faire du travail bien fait, voilà, sur place, ça peut être une chose très bien. Donc voilà, donc on avait lancé ça, malheureusement on n'est pas arrivés au bout parce que faute de temps, mais ce sera peut-être à remettre, ou voilà, l'initiative à poursuivre. Et quels conseils vous donneriez donc à un artisan qui a envie de bien faire sur notre territoire ? Alors conseils, moi j'en ai peut-être, j'en ai trois. Ne jamais faire du travail au rabais. Moi je suis opposé à ce qu'on met, qu'on sélectionne les gens sur le prix, ça veut rien dire de prix, je crois qu'il faut, surtout dans les marchés publics, il faut qu'on recrute nos artisans sur la capacité, la qualité de leur travail. Bien sûr qu'après il y a une histoire de prix, on est tous d'accord, mais je pense que c'est ça. Et donc c'est important que nos artisans fassent du travail de qualité. Je sais qu'ils le font, mais jamais de travail au rabais. Et puis je pense que si vous voulez, dans notre métier, la formation est importante, donc je pense qu'il faut que les artisans continuent à se former tout au long de leur vie. C'est le deuxième qu'on... parce que les législations changent, il y a de plus en plus de paperasses, on est d'accord. Alors nous on essaye de faire moins en moins de paperasses avec nous, mais il y en a pas mal. Mais je pense qu'il faut savoir se former constamment dans la vie, on doit quand même se former, même si on n'a pas beaucoup de temps, on le fait. Je pense que c'est ça. Et puis le troisième conseil que je donne aux artisans, c'est qu'ils viennent nous voir, nous à leur disposition. Donc j'ai marqué mon numéro de téléphone 05 59 27 42 08. Donc voilà, vous êtes les bienvenus. On ne mange personne. On offre même un petit café. Je suis désolé, je n'ai pas eu le temps de vous l'offrir ce matin. Mais voilà, non, non. Et moi je me déplace beaucoup sur le secteur sauvegardé. C'est d'accord, on travaille avec la ville et quand on attaque un chantier, on vient voir l'artisan, on dit bon voilà, on se met d'accord, comment ça se passe, etc. Et pour que les choses se passent bien. Je crois que les artisans ont compris que vous étiez quelqu'un d'accessible et sympathique. Ah oui, oui, oui. Il faut qu'ils comprennent qu'on a besoin d'eux. Donc ça c'est important. Voilà. Il faut faire de bien passer le message aux artisans qu'on est à leur disposition. On est au service d'état, on est gratuit, on ne fait payer rien du tout.